C'est le arbre de strawberry. Ici, on a un za'atar. C'est de l'origine de l'Oregonum, mais on l'appelle un za'atar. On voulait vraiment faire un projet participatif qui pourrait ramener les gens aux abords de la rivière. On a eu cette idée de ramener l'écosystème de la forêt qui existait en bord de rivière dans la ville. Tout le long du travail, de la conception du projet, à l'implantation du projet, mais aussi à l'entretien qui prend entre deux à trois ans, on est en train de ramener les volontaires. C'est notre façon aussi de garder cet espace vivant et vraiment de ramener la communauté pour s'approprier cet espace qui était délaissé pendant très longtemps. C'est le meilleur moyen de spreader la espace, de aider la communauté, de aider l'environnement. C'est important pour nous protéger la nature, surtout en Libanon, où notre gouvernement ne protège la nature. Est-ce que nous utilisons des arbres natifs ? Parce que nous utilisons des arbres natifs et que nous utilisons des biodiversités natifs qui existent déjà dans Libanon, les plantes, ce sera plus facile pour eux de s'assurer avec l'environnement où ils sont. Après trois ans, nous ne devons pas les mettre en place ou de faire une maintenance. Donc, elles seront suffisantes. Ils ont commencé à cette haute. Donc, nous avons 15-20 cm. Et avec cette technique, nous pouvons garantir, comme la plupart des espèces, une croissance d'un mètre par année. C'est un dispersant des arbres. Donc, c'est comme une banque des arbres qui va diffuser les arbres à travers la zone où il est, en utilisant l'aide de la nature, des éléments, l'eau, les oignes, etc. C'est parti !